Générique Cette semaine, une question de Stéphanie de Bruxelles. Suite à un récent arrêt de la Cour de justice européenne, Google permet désormais aux Européens de faire valoir leur droit à l'oubli sur Internet. Qu'en pensez-vous ? Générique Google a réagi de manière très rapide suite à la récente décision de la Cour de justice européenne et a mis en ligne un formulaire que tous les internautes peuvent aller remplir et il leur suffit de signaler ce qu'ils veulent supprimer, qui ils sont et pour quelles raisons ils veulent le supprimer. Dès les premiers jours, il y a eu des dizaines de milliers de demandes de suppression de contenu. Alors, une demande légitime de droit à l'oubli, pour nous, ça va plutôt aller en général dans le sens de ce qui est usurpation d'identité, diffamation, des éléments pornographiques vous concernant qui ont pu être mis en ligne, etc. La décision de Google de mettre en ligne ce formulaire, c'est une reconnaissance des factos de la pertinence de la notion de droit à l'oubli qu'ils ont pendant longtemps niée. Donc ça, c'est une avancée véritable à ce niveau-là. Maintenant, de manière pratique, je pense que pour eux, il s'agit plus de gérer la communication de crise. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est une question de business avant tout. Et donc, ils mettent en place ce dispositif pour montrer leur bonne volonté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pour autant abdiqué toute volonté d'interpréter la décision ou de la contester pour en restreindre le champ au maximum. Quoi qu'il arrive, le formulaire et son application sont restreints d'une part à Google. Donc, le résultat qui vous pose problème ne disparaît pas. Le lien ne disparaît pas d'Internet. On peut toujours le retrouver par d'autres moyens. D'autre part, ça ne s'applique qu'à Google en Europe. Donc, au lieu d'utiliser Google.fr ou Google.de pour l'Allemagne, etc. Vous utilisez un Google américain, mexicain ou autre. Les gens trouveront toutes les informations que vous avez fait disparaître du Google européen. Donc, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, ça ne répond de toute manière qu'à une partie de la problématique. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !